Hello Youtube, hello tout le monde, aujourd'hui je vous fais un tutoriel sur la chasse. Aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer comment bien chasser, comment obtenir n'importe quel animal, à savoir les petits tips qui vont vous permettre d'être le meilleur des archers à distance et de pouvoir attaquer le moindre petit lapin pour faire de la nourriture ou faire de l'argent parce que la chasse ça rapporte pas mal d'argent et surtout quelles sont les choses indispensables à faire. Comme vous pouvez le constater, première chose à faire que je vous conseille, quand vous chassez, si vous avez de la chance, vous n'allez pas vous faire attaquer. Vous voyez là j'ai une arme en métal, je vois déjà des lapins, je peux être sûr et certain que si je vais m'approcher des lapins en prenant des lièvres, avec cette armure, ils vont dérailler et je n'arriverai jamais à les tuer. Alors ça vous allez me dire, mais t'as une arme à distance, comment est-ce que tu fais, tu arriveras à aller vite, alors tirez dessus de loin et tout. Et il y a plein d'arc dans ce jeu, pas le même arc que dans ce qui arrive, vous n'avez pas de petits points. Quand vous allez trop étendre votre arc, votre personnage va se mettre à trembler parce qu'il sera fatigué. Donc première chose à faire quand vous chassez, mettez-vous à poil. Vous voyez là le bruit, il est à 76, 76 pour les Suisses. Si j'enlève, tac, 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 et tac, mon bruit est à, on regarde maintenant les stats, t'as 0. Ça veut dire que je suis aussi silencieux qu'une fourmi quoi. Donc du coup, ça permettra quoi ? De me rapprocher le plus possible à l'arc et d'éviter de me faire repérer par l'animal que je suis assis en question. Parce qu'il faut savoir que quand ça va être une biche ou un fracochère, il va falloir plusieurs flèches pour le tuer. Ou à part si vous avez vraiment des flèches de très bonne qualité, moi en général il faudra plusieurs flèches. Donc vous n'avez pas intérêt à ce qu'il vous repère à chaque fois que vous voulez l'attaquer. Donc du coup là, on va attaquer notre petit lapin si je le retrouve. Et c'est où ? Ah il est là-bas. Je dis qu'il est là-bas mais je ne le vois même plus. On va chercher ce petit lapin d'un coup d'être par là. On va rester baisser. Plus ce que je vois, plus il est à se cacher dans les autres herbes. Donc là je suis à poil. Donc je fais zéro bruit même si je cours, le bruit est vraiment moins en train. C'est bon on a trouvé un. Donc là je le repère. Donc là je peux vraiment rester debout, j'aime pas le don de le baisser. J'ai vraiment très peu de bruit. Et le fait de faire très peu de bruit, on va se baisser. Tac. On va me rapprocher un maximum. Pas trop non plus. Marchez lentement. Là on va, tac, sur l'arc. Non. Enjuste pas. Vous voyez même là, on est aussi proche. Pendant que j'étais plutôt bien visé. Heureusement qu'un lapin est presque sourd. Voilà. Vous voyez pourquoi je vous dis, essayez de vous rapprocher le maximum possible. Parce que, si vous avez une arme bruyante, le truc il se taille et vous arriverez jamais à le toucher. Vraiment mettez-vous à poil, poisson des ennemis si vous vous envoyez un. Vous faites ça, tac. Vous mettez vite votre équipement. Et puis bim bam boum, vous passez en combat. Ça ne va pas vous empêcher de vous défendre. Ce d'un coup, vous vous mettez en choper l'ombuscale. Une autre chose importante, n'oubliez pas de récupérer vos flèches. Parce que vous pouvez récupérer toutes les flèches que vous tirez. Il faut juste les trouver. Alors là en l'occurrence, je n'arrive pas à les trouver. Vraiment chercher. Et si j'ai peut-être un peu de chance. Attendez, on va voir. Première flèche, je vais tirer par là. Je ne la trouverai pas. Oui, par exemple, attends, je t'ai une flèche là. Bien là-dessus. Récupérez. Récupérez toutes vos flèches. Donc si par exemple vous faites les 4 flèches, les 4 flèches, vous allez pouvoir les récupérer. Et vraiment, si vous faites une longue chasse, c'est vraiment important de récupérer les flèches. Parce que c'est lourd les flèches. Si vous avez trop de flèches, votre personnage, il n'arrivera pas à se déplacer. Ça prendra tout votre inventaire. Et puis vous ne pourrez pas prendre votre armure en même temps. Voilà. Donc c'est la même chose pour tout ce qui est biches et facochères. Mais la seule différence qu'il y a, c'est qu'il vous faudra plus de flèches pour les abattre. C'est la seule différence que vous aurez. Maintenant, c'est vraiment important que chaque personne prenne ce conseil en vigueur. C'est approchez-vous lentement le plus possible grâce à la discrétion. Là, je l'ai raté. Étant donné que je peux me rapprocher un peu. Vous pouvez vous faire des petits à-coups. Là, vous corrigez un petit peu le tir. Là, je me baisse un peu. Là, c'est juste à côté. On va essayer encore un petit peu. On baisse un petit peu. Là, je ne suis toujours pas bon. Alors, vous verrez. C'est compliqué au début. Parce que vous devez tirer assez vite. Parce que si j'attends trop longtemps. Regardez. Vous voyez mon endurance. Vous dites maintenant, pourquoi tu tires ? Tu n'attends pas un peu pour mieux viser. Si j'attends un peu pour mieux viser. Eh bien, mon petit vie va se mettre. Maintenant, je vise. Il se m'a tremblé. Il bouge tout seul. Vous voyez, ce n'est pas moi qui me fais bouger là. Il bouge tout seul. Donc en fait, il faut essayer de tirer assez rapidement. Tirez une ou deux flèches pour tester. Et après, vous verrez ce qui se passe. En général, si vous êtes assez discret. Les flèches, ça ne fait pas énormément de bouillies. Bien sûr, quand on se lui froid la tête, vous me direz maintenant. Mais comment il a fait pour ne pas le voir ? Mais du coup, vraiment. Tester une ou deux flèches. Après, réajuster le tir. Après, avec l'entraînement, vous arriverez aussi. Et puis les pantalons. Parce que les pantalons, ça fera tout aussi. Ça fera la différence. Vous pourrez tirer en déplacement. Et tout, etc. Et actuellement en parlant, vous venez de débuter. Vous voulez chasser pour faire un peu de pognon. Trark, il est au minimum. Il vaut que dalle en termes de pantalons. Donc c'est la meilleure astuce que je peux vous donner pour la chasse. Voilà, c'était un petit tuto que je voulais vous faire. J'espère que ça vous aidera. A ceux qui débutent dans le jeu. C'était Chop Chop. Je vous laisse me retrouver sur mes lives sur Twitch. Comme ça, vous pourrez suivre tous mes lives sur tous les autres jeux que je fais. Et je vous fais une grosse bise. Et n'oublie pas de me lâcher un petit follow sur ma chaîne Twitch. Gros bisous. Allez, ciao. A la prochaine.